Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse de Trunks Agitée Dokkan Fest, Transformation Super Saiyan, qui arrive prochainement sur Dokkan Battle Jap. Comme d'habitude, on va présenter la carte, analyser ses valeurs lien 1, offensives et défensives et enfin finir par ses liens 10. Du coup, pour commencer, le personnage est un leader pour deux teams, la team Sagat Self, ce qui est du coup assez intéressant pour avoir un lead super, et ensuite aussi sa nouvelle team qui est donc volonté confiée, à voir ce que ça contiendra, pour l'instant on n'a pas d'info. Au niveau du passif, il est très simple, 100% attaqué def, lors de l'attaque 100% attaqué def multiplicatif, 70% de lancer deux attaques supplémentaires normales, mais ça augmente aussi les chances de lancer une attaque sup avec l'arbre de compétences, vu que chaque attaque donne une chance d'avoir l'attaque sup de l'arbre de compétences. Enfin, on finit le passif en beauté, toutes les trois attaques lancées, on va avoir une attaque bonus garantie, avec 70% de SP, une fois par tour, ce qui est bien sûr extrêmement fort, et faire que du coup, on monte à 87% d'attaque sup si on a 20 en attaque supplémentaire d'un arbre. Bref, c'est un personnage avec une petite RNG, mais qui va taper très fort et tanker très bien, car à chaque SP, on va augmenter à def de 30% pendant un tour, ce qui est plutôt pas mal avec l'approbation. C'est une première SP, la deuxième du passif, et celle de l'arbre de compétences, ce qui nous fera donc 60% 90% def, finale en plus assez fréquemment, et on n'oublie pas son AS, disponible si 6 attaques lancées, c'est à dire 3ème apparition normalement, et en plus de se transformer, on stun l'ennemi ciblé, et on va bloquer les SP pendant un tour, ce qui sera très intéressant avec le passif en forme transformée. Par contre, gros points faibles du personnage, ces liens sont vraiment trop spécifiques, ce qui fait qu'au final, bah, c'est un buddy, sont pas offissime, mais dans d'autres teams, on trouvera des alliés assez intéressants. Le trunks à l'air endurance, le trunks technique MF, le trunks du film Broly, etc. etc. Bref, en réalité, ces liens sont pas offissime, notamment au niveau du ki, mais on pourra toujours chercher des bonus supports en ki, et au final ça restreint le team building, mais il est loin d'être difficile à jouer. Bref, au niveau de ses valeurs offensives, sans doublons, sur sa SP toute seule, il va taper 2M4, et avec 3 normales supplémentaires, il va taper du 3M8, sans doublons, ce qui est franchement très bien. Et si on va chercher du coup, la deuxième SP qui proc à 70%, on va monter à sa game set, ce qui est vraiment exceptionnel pour un personnage non transformé. Et en terme de DEF, franchement, il est pas mal du tout, 210 000, 257 000, 1 boost de DEF, 2 boosts de DEF, et on sera même sur du 300 000 plus, avec 3 boosts de DEF, avec du coup l'ordre de compétence qui proc assez souvent. Bref, en transfo, il tape très bien, il défend très bien, mais il est très RNG, et en plus, ces liens de ki sont assez moyens, voire même inexistants, ce qui peut être un peu dur à jouer. Mais globalement, le personnage est déjà très fort, autant DEF et autant d'attaques, c'est assez rare, et en transfo, ça s'améliore un petit peu, notamment au niveau de la constance du personnage et de ses valeurs offensives grâce aux critiques. Au niveau du passif, la base ne change pas, et c'est assez bizarre d'ailleurs. 100% attaqué DEF permanent, lors de la SP, 100% attaqué DEF multiplicatif, et ensuite 70% de critique, ce qui démarque de sa forme non transformée, mais on notera quand même un critique garanti sur la première SP, ce qui est vraiment un plus pour le personnage au niveau offensif, bien évidemment. Et ensuite, on a des bonus d'attaques, si l'ennemi est déboeuf à attaqué DEF, ou bien si sa SP est bloquée, ou stun, et du coup, ça synergise avec sa transformation, qui est du coup, stunner et bloquer l'aspect adverse, et vu qu'on peut choper par cette occasion 100% attaqué multiplicatif, c'est vraiment pas mal du tout. Et enfin, si on a une rotation sac à sel, et bien on a 50% de stun d'adversaire ciblé pendant 2 tours, ce qui est franchement pas mal, mais qui restreint le team building. Au niveau de sa SP, c'est un peu la même chose qu'avant, 50% attaqué DEF pendant un tour, et au niveau des liens, peu de changement, on perd un link key, c'est vrai que bon, on avait trop avant, et on gagne un lien d'attaque, Super Saiyan. C'est sympathique surtout que du coup, en transformée, on peut se lier aux autres trunks, ce qui est plutôt un plus pour le personnage. Bref, sans doublons, neutre, 0, 2 boost de debuff, on va taper du 2M8, 4M3, ce qui est pas mal au minimum, et après en critique, 5M5, 8M2, ce sont d'excellents dégâts, garantis une fois et en plus, 70% de critiques. Pour le reste du combat, c'est vraiment déjà très peu RNG, du coup, des très bons dégâts. Et en DEF, bah, c'est beaucoup plus constant que sa forme non-transfo, vu qu'il n'y a pas de RNG. Après SP, 241 000, et avant SP, 161 000. Bref, notre défense est plus constante, et dégâts aussi RNG, mais beaucoup plus importants. Petit bémol cependant, l'attaque sup au niveau de l'arbre n'a plus de bonus en transfo, du coup, ça reste assez rare, et ça nous pousse à prendre de l'attaque sup en arbre, vu que du coup, on transforme au niveau critique, et on perd l'avantage d'avoir des gros pourcentages de chance d'avoir une attaque sup via l'arbre en se transformant. Bref, le personnage, un petit RNG, c'est un peu un personnage à l'ancienne. Il tape fort, il défend bien, mais c'est RNG. Du coup, franchement, un bon personnage, mais pas non plus exceptionnel au niveau des mécaniques. Si l'ennemi est immunisé au debuff, bah en vrai, la transfo perd beaucoup de sa superbe. Maintenant, pour ces deux indices, ça va pas mal changer. 3M8 qui deviendront plutôt du 2M7, 4M2, avec seulement 4 liens d'actifs. Après, on a 2M4, 5M7 qui deviendront du 2M7, 6M5. Et en termes de def, 2M8, 4M3 qui deviendront du 3M3, 5M. Et en critique, du coup, 5M5, 8M2 qui deviendront du 6M3, 9M5. Grosse différence grâce aux critiques. Et en défense, 161.241.000 qui deviendront plutôt du 167.251.000. Franchement, pour ces indices, je pense pas que ça valait le coup. Mais ça peut être intéressant en team Trunks. Du coup, pourquoi pas avoir. Du coup, voilà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Sur ce, jouez, ciao !